Allez, la suite du programme. Les bonnes pratiques sur YouTube. On a un peu évoqué la chaîne YouTube tout à l'heure. Le truc, c'est que la chaîne YouTube, il y a beaucoup de choses dessus. Il y a beaucoup de vidéos classées par playlist. Il y a plein de choses pour vous. Alors, quand je parle de les bonnes pratiques, c'est quoi ? En fait, il y a une chose qui est importante. C'est que déjà, tout ce qui est sur la chaîne YouTube est en accès libre. Tout ça, c'est offert. Bien que j'ai passé quelques milliers d'heures quand même et je continue de le faire. Bon, ça me fait plaisir. Ce n'est pas une contrainte. Mais ce que j'apprécie, et je le fais aussi pour les autres évidemment, c'est que quand vous voyez une vidéo, vous puissiez réagir. Pas simplement consommer la vidéo en disant « Ok, super, ça m'a bien plu. » Et hop là, on passe à la suite. Moi, j'ai toujours eu un vrai respect pour ce qui est des autres artistes. Et quand j'entends quelque chose ou que je vois quelque chose qui me plaît, au moins, je me manifeste. Parce que je ne dis pas forcément que quand j'écoute un artiste, forcément, je lui ai acheté son disque ou je ne sais quoi. Bon, on ne peut pas acheter les choses de tout le monde. Mais au moins, lui dire qu'on l'a apprécié. Quand je vois un artiste sur scène et que je l'a apprécié, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de l'approcher, de lui serrer la main, de lui faire quelque chose à la vie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, de lui dire que j'ai apprécié ce qu'il a fait. Et c'est pareil sur YouTube, ce n'est pas parce que c'est des matérialisés qu'on consomme et on s'en va. Et moi, c'est une partie qui m'a toujours un peu choqué. Donc, le truc, c'est que si… Et en plus, YouTube, ce n'est pas juste une plateforme où on met des vidéos, c'est aussi une communauté, c'est aussi un réseau social. En fait, on peut aussi communiquer entre nous sur YouTube. Et donc, je vais repartager l'écran pour vous montrer ça. Mais pour moi, c'est important d'avoir votre retour, en fait. Quand vous voyez une vidéo… Tiens, je vais prendre celle-là. Voilà, bon, ça, c'est une chanson, par exemple. Quand vous aimez quelque chose, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, là, pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. Puis moi, ça me donne une indication, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a 92 vues, il y a déjà 9 personnes qui l'ont aimé, je dis « Waouh, ça, ça plaît bien, ça. » Bon, si je vois… On va reprendre, par exemple, le dernier épisode de vlog, on va dire. Allez, c'est un peu plus sur l'harmonica, quand même. Dernier épisode de vlog. Bon, ben voilà, il y a… Le nombre de vues, bon, c'est intéressant, 124 vues, mais surtout, je vois qu'il y a 16 personnes et que tout le monde a aimé la vidéo. Donc moi, ça me donne une indication, je lui dis « Tiens, ça, ça plaît, ça. » Bon, ben, ok, il faut refaire des vidéos de ce type. Et puis, si je vois qu'il y a une vidéo avec plein de pouces en bas, donc vous pouvez le faire. Je ne dis pas qu'il faut absolument cliquer sur le pouce en l'air parce que c'est moi qui ai fait la vidéo. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de cliquer sur le pouce en bas. Ce n'est pas du tout une obligation d'apprécier tout ce que je fais. Forcément, dans le lot, il y a peut-être des choses qui vont vous plaire, des choses qui vont moins vous plaire et plutôt qui vont vous plaire encore plus. Donc, si que vous n'aimez pas, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas. Mais par contre, ce qui est important, enfin, moi, ce qui me semble important, c'est donc déjà de se manifester et de se dire, ben, tiens, j'ai aimé aller un petit pouce en l'air. Non seulement, moi, ça me donne l'indication que la vidéo a été appréciée ou pas. Et puis aussi, ça fait connaître un peu la chaîne YouTube parce que plus il y a d'interactions sur la chaîne, plus ça remonte dans le moteur de recherche. Il faut savoir que YouTube, c'est propriété de Google. Donc, plus il y a d'interactions sur la chaîne YouTube, plus elle remonte dans les moteurs de recherche et plus ça fait connaître l'école Arminica. Et voilà, quoi. Donc, ça aussi, c'est important pour moi. Plutôt que de faire de la publicité, j'ai horreur de la publicité. Donc, plutôt que de faire de la pub dans tous les coins, je préfère qu'on me trouve, qu'on trouve simplement l'école, tout simplement, comme vous l'avez sans doute fait, soit par Facebook, soit par Twitter, soit par le moteur de recherche Google. Et alors, ce que vous pouvez faire en plus, et ça, c'est pareil, j'essaie de faire ça à chaque fois quand j'ai cliqué sur j'aime ou j'aime pas. Moi, je n'ai jamais cliqué sur j'aime pas parce que je me dis quand même, c'est peut-être de m'arriver une fois ou deux où j'avais suivi quelqu'un dont j'aimais vraiment beaucoup les vidéos. Je lui dis, là, c'est là, il est un petit peu faible. Donc, j'avais cliqué sur j'aime pas, mais je m'indiquais la raison. Je lui dis, toi, là, c'est un peu bizarre, puis là, on n'entend pas bien, je ne sais pas quoi. Mais toujours mettre un petit commentaire, quoi. Et surtout, quand je clique sur le pouce en l'air, c'est pareil, je mets un petit commentaire sur la vidéo en disant, super, merci de ta vidéo ou j'ai bien apprécié ce que tu as raconté, etc. Donc, pour moi, c'est comme engager une conversation. Quand quelqu'un me parle via une vidéo, je me dis, tiens, quelqu'un m'a parlé pendant une demi-heure, j'ai bien envie de lui répondre et de lui montrer que j'ai apprécié ce qu'il a fait. Et en plus, alors, ce que vous pouvez faire également, c'est poser des questions sous les vidéos. Et puis, moi, je vous réponds. Et puis, des fois, entre vous, vous pouvez aussi vous répondre, quoi. OK ? Donc, ça, c'est important de faire ça, quoi. Donc, je ne vous demande pas de le faire systématiquement, mais d'essayer d'y penser, quoi. Voilà.